Namasté les Nagas, bienvenue à vous amis Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de février. Si vous voulez squeezer l'intro, vous pouvez aller directement dans la barre de description et ainsi vous verrez un timer. Le premier ça vous permet de squeezer tout ce qui est l'intro si vous voulez aller directement à l'essentiel. Sinon bienvenue à vous, bienvenue. Donc j'espère que c'est un très bon mois qui s'annonce pour vous. Je vais vous dévoiler ce que j'ai obtenu, le tirage de ce que j'ai obtenu. Donc je me suis connecté à l'énergie des dieux hindous auquel je suis particulièrement attaché comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc j'espère que mes tirages vont résonner, ça reste bien sûr quelque chose de général. Donc bien sûr prenez ce qui sonne juste pour vous et en attendant écoutez, ah oui et à la fin il y aura un petit résumé si vous voulez faire une capture d'écran, n'hésitez surtout pas comme ça ça vous fait un souvenir et vous pouvez me dire si ça s'est réalisé ou pas. Moi je suis très curieux d'avoir des retours donc je suis preneur. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à donc on commence juste après le générique. Let's go ! Et donc on se retrouve pour les signes d'air et on va prendre une grande inspiration, on va se détendre. En se demandant quel est le message qu'on nous réserve. N'hésitez pas à vous détendre, à faire un home. Je vous propose un mantra, le mantra de Gayatri. Bien ! Et maintenant que nous sommes bien apaisés, c'est parti ! Et donc on se retrouve pour vous les versos. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Alors déjà, la première chose que j'ai obtenue, c'est la carte de Chamunda. Chamunda, alors je sais que la carte peut sembler un petit peu effrayante comme ça, quand on ne connaît pas. En fait, vous voyez ce qu'elle a sur la tête Chamunda ? C'est un bûcher funéraire, on la montre. C'est un bûcher funéraire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez brûler pour vous libérer de quelque chose. Le fait qu'elle ait ses trois yeux qui vous fixent, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut échapper à votre regard. Elle est là pour vous protéger, elle n'est pas là pour vous faire peur. J'espère que ce n'est pas le sentiment qu'elle vous inspire. Mais cette carte, elle me parle de discipline. Il va falloir être discipliné si vous voulez vous en sortir. Il y a l'idée que vous allez avoir une lutte, une lutte peut-être quelque chose d'inédit que vous n'avez jamais eue. Vous voyez son nom en fait de Chamunda et la contraction de deux démons qu'elle a dû affronter. Et sa victoire sur ces deux démons ont donné son propre nom. Elle a le pouvoir d'apporter la libération spirituelle. Elle vous dit que vous avez besoin de sagesse, effectivement, de patience, de discipline pour surmonter un obstacle et éliminer les difficultés. Mais si elle est là, ça veut dire que vous en êtes totalement capable. Je sens qu'il y a l'idée de quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Avec la présence du battleur, le battleur c'est cette carte de commencement, certes elle est à l'envers. Donc ça veut dire que le début est un petit peu hasardeux, il n'est pas forcément très stable, il est un petit peu difficile. Mais il y a l'idée d'un début, de quelque chose qui commence pour vous durant ce mois, un nouveau projet peut-être. Peut-être cette lutte, effectivement, qui s'annonce dans votre vie. Bien. On vous demande d'être avec le 8 de coupe. On vous demande de faire preuve de détachement, d'introspection. Peut-être de prendre un petit peu de recul pour mieux observer la situation. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de profiter vraiment de la vie. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose de plus grand, quelque chose d'important qui vous attend durant ce mois. En tout cas, clairement. Donc quelque chose d'important qui pourrait vous aider à vous ouvrir. Et donc c'est une recherche de vérité qui pourrait être très importante pour vous. Par contre, pour l'obtenir, vous voyez, vous avez eu le 6 de coupe à l'envers. Ça veut dire qu'il faut oser sortir. Il faut oser franchir le premier pas. Sortir de sa zone de confort. Sortir de son foyer. Prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a l'idée d'une sortie qui est nécessaire. Une sortie qui est nécessaire pour vous permettre d'évoluer. Et d'être un petit peu plus conscient des réalités. Et avec le roi de Denier, je vois que vous allez avancer lentement mais sûrement vers le succès. Donc ne soyez pas trop pressé. Essayez de ne pas vous hâter pour obtenir quelque chose. Parce que vous avez des ennemis. Il y a une énergie qui va essayer de vous bloquer. Alors c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est en fonction de chacun. Vous verrez ce qui résonne en vous. Mais oui, il y a cette idée de... Il y a cette idée que quelque chose doit changer, doit évoluer. Petit à petit. Il ne faut pas être trop pressé. C'est dans la lenteur. Vous voyez, regardez, vous avez en fait Hanouna. Alors, rien à voir avec l'animateur. Mais Ha-Nu-Na. C'est la tortue qui porte le monde selon les Iroquois. Dans la légende, le monde serait bâti sur une tortue. Et donc là, on voit l'idée de respecter une certaine stabilité, faire preuve de loyauté. Et continuer d'être droit dans vos bottes. C'est-à-dire que vous avez une épreuve qui vous attend. Vous voulez vous lancer dans quelque chose. Ça ne va pas être simple. Il va y avoir des blocages. Mais il faut que vous osiez sortir de votre zone de confort. Et que vous franchissiez le cap. Parce que vous avez quelque chose de grand à accomplir. Voilà la tendance générale pour vous, les versos. On va mettre ça de côté. Et on va regarder vos blocages. Vos blocages. Vos blocages. C'est pas évident cette affaire. Bon, on va mettre ça là. Et puis on va mettre ça. Parce que ça se ressemble un petit peu. Ces trois-là se ressemblent un petit peu. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a obtenu en blocage ? La première, c'est Guna Tantrika. Alors Guna Tantrika, ça veut dire... C'est la mère médecine. En fait, dans l'hindouisme, il n'y a pas vraiment que le ying et le yang. Ça, c'est dans le bouddhisme. Dans l'hindouisme, en fait, il y a trois forces qui génèrent votre être. C'est le sattva. C'est-à-dire le détachement. Et être dans le moment présent. Le Raja, c'est-à-dire l'énergie bouillante de l'action. Et le Tama, c'est-à-dire la lourdeur, l'inertie, le fait de ne pas vouloir avancer. Quand vous avez cette carte, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre ces trois éléments. À vous de voir ce qui résonne. Soit vous êtes dans un état de léthargie et vous n'arrivez pas à vous motiver. Soit au contraire, vous essayez de sur-agir pour compenser un manque, pour compenser un vide. Vous essayez de combler un vide. Mais la suroccupation, c'est tout autant une distraction que peut l'être le fait de rester complètement éclaté devant la télévision. C'est aussi le même principe. Faites confiance au fait que les cycles sont changeants et que progressivement, vous allez arriver à autre chose. Mais en tout cas, si vous avez eu cette carte, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en blocage, c'est qu'il y a un déséquilibre dans votre énergie contre lequel il va falloir lutter. Bien. Ici, j'ai obtenu le 5 de denier. Alors, cette carte, elle me parle de difficultés financières. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais attention, les versos, à vos dépenses. En plus, c'est un peu votre mois d'anniversaire, le mois de février. Donc, attention à des dépenses. Je ne sais pas. Il y a l'idée de... Vous voyez, c'est la jeune fille aux allumettes qui est représentée sur cette carte. Donc, attention à ça, à la ruine, à l'idée de... de difficultés. En tout cas, faites attention à votre situation financière. J'aurais pu le mettre avec le professionnel, mais bon. Si vous me suivez un peu, vous savez que je n'aime pas trop parler d'argent. C'est un peu... C'est des thèmes un peu délicats. Et donc, je préfère éviter sur une guidance générale. Avec le 5 de coupe, là, ce que je vois, c'est qu'il y a une certaine souffrance. Il y a une certaine culpabilité, des regrets. Mais une stagnation, vous voyez, je vous parlais d'énergie stagnante. Peut-être une certaine stagnation. Et vous voyez, ça résonne également avec le 8 d'épée. On voit quelqu'un, vous voyez, on a ce côté... On ne voit même pas leur visage, parce que leur visage, il porte la souffrance. Il y a l'idée d'être comme enfermé. Vous voyez, ici, c'est la légende de peau d'âne qui est représentée. Je ressens du stress chez vous, les versos, pour ce mois de février. Donc, il va falloir apprendre à se détendre un petit peu pour essayer de rééquilibrer vos énergies. C'est comme si vous étiez pris au piège. Vous vous sentez, en tout cas, pris au piège. Vous vous sentez pris au piège et vous avez envie d'avancer. Mais vous avez peur de la prochaine étape, peur peut-être d'avancer. Faites attention à ce que le courage ne se transforme pas en témérité. Est-ce que vous ne fassiez pas quelque chose de regrettable dans votre envie de rééquilibrer les choses. Essayez de bien prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer dans une action pour éviter de faire n'importe quoi. Les enfants, on se calme, on ne fonce pas tête baissée. Vous voyez le cavalier, là, c'est un peu ce qu'il a l'air de faire, c'est foncer tête baissée. Si vous avez des émotions fortes, prenez le temps de les accueillir, de les ressentir. Mais ne foncez pas pour essayer juste de penser à autre chose. Donc, des énergies un petit peu lourdes pour vous, les versos. Vous n'êtes pas au meilleur de votre forme pour ce mois d'anniversaire. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau sentimental. Alors, ça, c'est vous. Ça, c'est le blocage. Ça, c'est la force dominante. Alors, pour vous représenter, vous avez la relaxation. Vous avez le dieu Ganesh. Il vous dit que la relaxation est importante. qu'il faut que vous compreniez d'où viennent vos inquiétudes et vos pensées paralysantes. Il y a quelque chose qui vous paralyse, une croyance limitante, une certaine relax... Enfin, voilà. Il faudrait un peu plus de relaxation dans votre quotidien. Donc, vous voyez, si vous êtes dans cette... Alors, plusieurs possibilités. Si vous êtes célibataire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que chercher quelqu'un, ça devienne quelque chose de vital fondamentalement dans votre vie. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça va plus bloquer qu'autre chose. Si vous êtes en couple, ménagez-vous des pauses et arrêtez d'être tout le temps en activité, tout le temps en train de faire quelque chose. Ménagez-vous des pauses pour vous, pas forcément avec votre autre, mais pour vous, pour vous faire du bien. Parce que vous avez besoin de ça. Faites des exercices de sophrologie, de respiration, de méditation, peut-être. Prenez le temps d'utiliser des bougies, des cristaux. Vous avez des cristaux qui sont contre le stress, qui absorbent les énergies négatives. Souvent, les cristaux noirs, comme l'onyx, comme l'obsidienne, sont des cristaux qui absorbent l'énergie négative. Donc, entourez-vous peut-être de ce genre de cristaux. Ça peut également vous faire du bien. Je vous dis ça parce que moi, je suis complètement accro. C'est une forêt de cristal. Il y a plein de trucs. Ça va devenir un musée bientôt. Bien, de l'autre côté, vous avez obtenu en tant que blocage le raffinement. Alors, c'est intéressant. Ça, ça veut dire que vous avez... Ça me parle d'une idée de stress. Le raffinement, vous voyez, on voit Ganesh qui est en train de jouer de la cithare. Et c'est l'idée que la musique, elle adoucit, qu'elle apporte du bien. Si jamais vous l'avez eu en blocage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sonne faux pour vous dans votre situation sentimentale. Est-ce que c'est la personne que vous aimez qui ne vous semble pas très franc du collier ? Est-ce que c'est dans votre couple où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Il y a l'idée que quelque chose ne sonne pas juste et que vous devez essayer d'identifier ce que c'est cette chose qui ne sonne pas juste. Enfin, la force dominante, c'est le chakra du cœur. Vous avez obtenu le chakra du cœur, le Anahata. Donc, ce chakra du cœur, il me parle d'entièreté. Il y a l'idée que vous devez avoir conscience que vous êtes digne d'amour exactement tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit chez vous. Vous devez... Pardon. Excusez-moi. Vous devez vous respecter, savoir que vous êtes aimable dans le vrai sens du terme. On peut vous aimer tel que vous êtes, vous n'avez rien à changer. Et que l'amour peut aussi vous apporter la paix et que... Comment dire ? Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de la situation sentimentale, à vous de bouger pour qu'elle... Pour qu'elle sonne mieux, en fait. Puisque là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sonne faux dans votre relation sentimentale. Donc, à vous de faire en sorte que ça sonne mieux en vous harmonisant avec votre chakra du cœur. Peut-être en faisant également ce qu'on appelle une reconnexion au cœur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une méthode d'hypnose. Si vous voulez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous conseillerais une personne qui pourrait vous aider sur ce chemin. Voilà pour le sentimental. On va demander tout de suite, est-ce qu'il y a une... Quelle est la guidance que je dois donner au verso pour ce mois de février ? Alors, attendez, on va remettre tout ça dans l'ordre. Un, deux, trois, quatre. Et je voudrais encore deux, s'il vous plaît. Quel est le conseil que je dois transmettre au niveau... Intéressant. Il y a l'idée d'une découverte qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de grandir, de bâtir quelque chose, de consolider quelque chose. Mais ça ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur, malheureusement pour vous. Je ressens qu'il y aura quand même de la difficulté. Je vous ressens blessé. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste, il y a quelque chose qui va vous blesser, qui va vous affecter au niveau du moral. A vous de voir ce qui résonne. J'allais dire, j'espère que je me trompe, mais bon. J'espère que je me trompe, vraiment, sincèrement. Peut-être que si jamais ça arrive, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre un petit peu vos distances. Distance physique, distance émotionnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, prenez un petit peu vos distances si vous avez été blessé par quelqu'un. Peut-être pour éviter de réagir à chaud. Parce qu'on sait que parfois, vous êtes un peu chaud, les versos. Donc, pour éviter de dire peut-être quelque chose que vous pourriez regretter plus tard. Essayez de prendre un petit temps d'attente. Un petit temps d'attente. Bien. OK. Donc, oui, effectivement, c'est pas... Ouais, je suis désolé. C'est vrai que février, c'est pas votre meilleur mois, les enfants. Au niveau du professionnel, vous, le blocage, l'énergie dominante. Alors, au niveau du professionnel. Donc, j'ai utilisé l'oracle des yoginis. Et j'ai obtenu Sri Bhairavipada. Sri Bhairavipada, elle vous annonce l'idée d'un succès par la transformation. Donc, il y a l'idée que vous allez devoir accomplir quelque chose de très fort au niveau professionnel. Alors, peut-être une nouvelle mission. Peut-être l'idée de retrouver un travail. Ça va pas être simple. Il y a l'idée que vous devez... Vous allez devoir... Accomplir quelque chose de fort. Quelque chose de puissant. Et ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ça va vous demander beaucoup de courage. Vous voyez, c'est pour ça que la yogini, elle a une sorte de gourdin. Souvent, les dieux hindous, quand ils ont cette arme, ça veut dire qu'ils vont devoir lutter. Ils vont devoir... Faire preuve de force. Excusez-moi, je suis vraiment éclaté. Faire preuve de force. Donc, voilà. Préparez-vous à lutter. Mais c'est pour des bonnes choses. Ici, vous avez obtenu Shri Vishratra... Vichitra... Vichitra... Oui, Vichitra... Pada. Alors, ça, ça veut dire que vous devez harmoniser votre chakra du cœur et de la gorge. Les personnes qui ont un problème de chakra du cœur, en général, ce sont des personnes qui ne se sentent pas légitimes. Qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ne se sentent pas aimables. Qui ont l'impression qu'elles doivent changer quelque chose pour pouvoir être aimées. C'est peut-être... Vous avez peut-être un peu cette sensation-là, même au travail. Ceux qui ont un problème avec le chakra de la gorge, ça, ça veut dire que vous avez du mal à communiquer. Et soit vous vous emportez, vous ne savez pas dire les choses sans que ça tourne au drame. Donc, on vous demande de travailler là-dessus. Peut-être de faire des méditations, des guidances, enfin voilà, des soins énergétiques là-dessus. Mais... Mais... Ouais. Faire des guidances et des soins énergétiques, peut-être sur cette idée d'harmoniser votre chakra du cœur et de la gorge. Enfin, en dernière carte, vous avez obtenu Sri Bhavanipada. Elle, c'est la patronne des bonnes actions. Elle, elle vous dit de contrôler vos pulsions, de contrôler votre égo. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a souvent... Les dieux, quand il y a une tête décapitée comme ça, ça veut dire qu'il faut enlever l'égo. Et on vous dit que vos actions, elles vont mener au succès. Il y aura du... Vos actions, elles vont mener au succès. Pour moi, je vois une belle réussite au niveau professionnel pour vous. Bon, tant au niveau sentimental, c'est pas la joie. Autant au niveau pro, ça a l'air d'être quand même un peu mieux. Donc, je vois de bonnes nouvelles au niveau pro. Par contre, attention à ce que ce ne soit pas l'arrogance, à ce que ce ne soit pas ces énergies-là qui parlent pour vous. Libérez-vous de ces énergies. Libérez-vous de ces énergies, ouais. Ok, on va demander s'il y a un dernier petit message. S'il y a un message pour les... Verseaux. Un message. Pour les verseaux au niveau... Professionnel. Encore deux. Est-ce qu'il y a un message pour les verseaux ? Quel est le message ? Quel est le meilleur conseil pour outrepasser leurs problèmes de communication ? Vous voyez, je vous parlais de chakra du cœur. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous avez des petits soucis là-dessus. Il y a l'idée qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'il va falloir officialiser. Il y a des démarches administratives qui sont en approche. Je ne sais pas pourquoi il y a une énergie en vous qui vous pousse à douter. Vous avez besoin de tourner une page, mais vous n'y arrivez pas. C'est comme s'il y avait un blocage. Il y avait quelque chose qui ne veut pas que ça se tourne. Vous devez prendre un temps d'introspection et savoir ce que vous voulez vraiment. et faire ce que vous voulez vraiment, puisque vous voyez, vous avez la carte du cœur. Donc, c'est suivre les élans de votre cœur, même si ça vous demande peut-être un petit peu plus de temps et travailler à ce que tout ça devienne officiellement. Montrez-moi un dernier signe pour les versos. Alors, peut-être qu'il y aura un déplacement au niveau professionnel. Peut-être qu'il faudra vous éloigner. Peut-être qu'il y aura... Il y a l'idée de bouger. L'idée de bouger. L'idée de... Peut-être qu'on vous fera une autre proposition. Ce n'est pas impossible aussi. À vous de voir. Par contre, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait une dissonance dans votre chakra du cœur. Et là, vous avez obtenu l'amour. Donc, effectivement, il y a l'idée qu'il y a quelque chose avec ce chakra qui pose problème. J'ai l'impression que pour que ça aille mieux au niveau pro, il va falloir que vous acceptiez de vous regarder, en fait. De faire une grosse introspection. Un gros travail d'introspection. Bon. Pour finir, je vous donne la double bénédiction que j'ai obtenue et votre signe-clé. Alors, la bénédiction que j'ai obtenue, ce sont ces deux dieux. Le premier, c'est Vishnu. Alors, Vishnu, c'est celui qui maintient l'équilibre de l'univers. Ça veut dire que si, en ce moment, vous êtes, ce que je ressens, en période difficile, les versos, le temps de l'équilibre reviendra. Et vous voyez la dernière carte. La deuxième carte, c'est le dieu Sourjoïa. Dieu du soleil. Donc, ça veut dire que la lumière va revenir. La lumière va revenir. Donc, il faut accuser le coup, malheureusement. J'ai l'impression, pour ce mois de février, qui ne sera pas le meilleur. À vérifier dans l'astroracle. On va voir si les premières cartes de mon astroracle, donc c'est vos divinations à l'année, qui vont arriver vers le 10 février, sûrement. Oui, c'est ça. Je n'ai pas sauté de signe. J'ai fait les Capricornes. Donc, oui, c'est vous, les suivants. Donc, vos divinations à l'année de février 2023 à février 2024. Dernière chose, votre signe-clé, les béliers. Si jamais il y a un bélier qui compte beaucoup pour vous, peut-être qu'il jouera un rôle important, effectivement, durant ce mois. Je vous laisse découvrir le compte-rendu que j'ai fait. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran. Et voici qui conclut votre tarot-scope. J'espère que ce message aura résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à liker, à vous abonner si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez plus d'écoute. Je fais également des séances en privé. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, enfin, dans la barre de description. Et je suis... Vous pouvez me retrouver également sur YouTube, évidemment, donc à cette adresse, Tante Nagaria, mais aussi sur Instagram et sur TikTok. Donc, sur TikTok, je fais des lives tous les jeudis, si vous voulez venir tenter votre chance, tous les jeudis soir. Et sur Instagram, c'est vrai que je publie un peu plus. Le problème de YouTube, c'est vrai qu'il nous limite à des formats de une minute. Donc, forcément, il y a des choses qui se quizzent un peu. Donc, voilà. Vous aurez des choses plus complètes si vous me suivez sur les deux autres supports. J'espère que vous passerez tous un très, très bon mois de février. Et je vous dis à très bientôt.